Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassal Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Yves Léonard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du centre d'histoire de Sciences Po, spécialiste de l'histoire du Portugal. Vous avez publié, entre autres, une histoire de la nation portugaise en 2022 aux éditions Talendier, qui sort en poche dans la collection Texto cet été. Et votre dernier livre s'intitule « Sous les œillets la révolution » qui a paru aux éditions Chandaigne, une maison d'édition spécialiste du monde lusophone. C'est un livre assez court dans lequel vous revenez sur la révolution des œillets, cette journée du 25 avril 1974, qui vit la chute du régime salazariste. Vous racontez ce jour initial, comme il est surnommé, mais bien évidemment, vous analysez l'avant et l'après, c'est-à-dire le contexte qui a mené à cette journée et la transition ensuite entre la dictature et la démocratie. Et je vous propose de revenir un peu en détail sur ces trois phases. Ma première question, c'est sur la dictature de Salazar lui-même. Au Portugal, la république parlementaire remplace la monarchie en 1910, mais elle est à son tour renversée par un coup d'état militaire le 28 mai 1926. Alors comment Antonio de Oliveira Salazar, un professeur d'économie à l'université de Coimbra, arrive au pouvoir ? Alors il arrive au pouvoir dans un contexte à la fois de crise institutionnelle, crise politique, et aussi de crise financière. Et avec en toile de fond, et ça depuis plusieurs décennies, ce qu'on pourrait qualifier comme une crise de la conscience nationale, autrement dit, une interrogation partagée par les élites portugaises sur le destin collectif et une quête de grandeur. Et c'est autour de ces éléments une critique virulente de la démocratie libérale, d'élnocratie parlementaire, sur l'idée de restaurer la grandeur du Portugal, on va dire, et enfin de rétablir l'équilibre des comptes publics. Salazar va s'imposer d'abord comme ministre des Finances en 1928, et il va tisser sa toile assez habilement. Il n'est pas lui-même issu d'une famille politique importante, puisqu'il a été quelques jours député du centre catholique, qui est un petit parti, influent parce que le catholicisme l'est au Portugal alors, mais le parti en tant que tel représente assez peu de choses, et c'est surtout sur une compétence technique qu'il arrive au pouvoir. Sa compétence, c'est celle qu'il tire de l'appartenance à l'université Coimbra, où il enseigne depuis quelques années, jeune professeur à la faculté de droit plutôt spécialisée, on va dire, en économie ou en comptabilité publique, et c'est à ce titre que les militaires qui ont réalisé le coup d'État le 28 mai 1926 vont aller le chercher, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont incapables de gérer la crise financière, la crise économique qui sévit au Portugal. Et donc c'est sur ce registre-là que d'abord il va faire ses gammes et s'imposer. Mais c'est un personnage qui, à défaut d'avoir un passé militaire, comme beaucoup de dictateurs de l'époque, a des idées politiques assez affirmées, avec en toile de fond une réflexion qu'il a puisée dans sa formation à l'université, le fond catholicisme, alors on parlera des encycliques sociales, mais il y a toute une réflexion qui puissait ses racines à la fois dans une pensée des sens contre-révolutionnaires, un traditionnalisme profond et un catholicisme maîtrisé. C'est-à-dire que c'est un homme qui a lu beaucoup de choses, qui est cultivé, qui a une culture politique, et c'est tout ça qui va le mettre en résonance pour s'affirmer au pouvoir et être nommé par les militaires qui lui confient les clés du gouvernement en 1932. Et donc un civil qui n'a jamais porté l'uniforme, qui devient dans une dictature militaire, le Pribus Interpares, le premier des référents, et qui va tirer dans son sillage non seulement avoir le soutien des militaires, enfin des militaires haut-gradés, le chef de l'État, le général Carmona, et qui va aussi entraîner dans son sillage ce qu'on va appeler ensuite une cathédrogratie, la république dictatoriale des professeurs, pourrait-on dire, autrement dit, les professeurs de l'université de Quimbra, qui l'entourent et qui constituent, jusqu'aux années 40, le principal vivier du régime, avec beaucoup de professeurs qui deviennent ministres et qui ont un lien particulier, une allégeance particulière vis-à-vis de Salazar. Donc c'est cet ensemble-là qu'il va faire prospérer en faisant adopter une constitution qui porte sa marque et celle des professeurs de l'université de Quimbra, la constitution de l'État nouveau, qui est adoptée en 1933, et qui, sans formellement proscrire les libertés publiques, en rend l'exercice impossible, avec tout autour son cortège d'une police politique qui va prendre une importance croissante au fil du temps, qui deviendra la tristement célèbre PIDE en 1945, mais elle existe dès le début des années 30, dès 1933, et puis une justice qui est aux ordres, et un certain nombre d'organismes qui cherchent à promouvoir ce qu'il appellera une forme de corporatisme, corporatisme singulier, qui fonctionne avec beaucoup d'un coup de difficulté, qui ne s'épanouit vraiment que dans les années 1950, mais qui crée un système tout à fait original, qui va susciter des admirations nombreuses à travers l'Europe et le monde, une sorte de troisième voie incarnée entre le libéralisme politique et les fascismes, et c'est dans cette perspective-là que Salazar construit, tisse sa toile, et crée un pouvoir qui est finalement très personnalisé, très centré autour de sa personne, il n'est que président du conseil, mais tout dépend de lui, tout remonte à lui, du moins dans les premières années, les premières décennies du régime. Et donc c'est ce régime qui va finalement s'installer dans la durée, et c'est l'autre caractéristique du salazarisme, outre les problèmes de définition que je viens d'évoquer rapidement, c'est-à-dire comment le qualifier, est-ce un régime autoritaire, ce qu'un courant de pensée tend à montrer, auquel je me suis plutôt rattaché, est-ce un fascisme, ou du moins, y a-t-il une dimension, une essence totalitaire au sein du régime salazarisme ? Bref, les avis sont assez partagés, il y a de toute évidence à la fin des années 30 une mise en scène, une chorégraphie si l'on peut dire fasciste, autrement dit il y a ce tropisme et ce champ magnétique des fascismes dans lequel le régime se trouve impliqué, aussi parce qu'il y a la guerre civile espagnole à partir de 1936, et que dans ce contexte-là, les affinités vont jouer entre les deux régimes et les deux dictatures, mais Salazar va avoir aussi une forme d'habilité pendant la seconde guerre mondiale pour préserver la neutralité entre les puissances belligérantes et surtout négocier au mieux de ses intérêts et des intérêts de son pays cette neutralité, ce qui fait qu'en 1945, il n'est pas renversé, le régime n'est pas renversé, et mieux si l'on peut dire, au pire, il est adoubé par les puissances occidentales qui vont en faire, dans le contexte de guerre froide, l'un des piliers du système occidental de l'Atlantique Nord, de la défense de l'Atlantique Nord, avec le Portugal qui adhère en 1949, membre fondateur de l'OTAN, et qui va à partir de ce moment-là être une puissance tout à fait courtisée. Et c'est là qu'on voit se profiler, évidemment avec une vision rétrospective, ce qui va entraîner aussi la principale difficulté et sa chute finale, c'est-à-dire la question coloniale. La question coloniale qui devient véritablement, qui était déjà au moins dans le registre du discours dans les années 30, avait suscité toute une mystique impériale, mais qui va s'affirmer à partir de 1945, au lendemain de la guerre, comme l'axe majeur de la diplomatie portugaise, bref, ce thème autour duquel tout doit s'orchestrer, et c'est la priorité et la dimension tout à fait non négociable des orientations à la fois diplomatiques et idéologiques du régime salazariste. L'Empire doit être préservé envers et contre tout, on va changer son nom, on n'appellera plus l'Empire ni les colonies, on appelle ça les provinces d'outre-mer, mais la finalité reste la même. Le Portugal ne peut être un pays respecté, mais pas un petit pays, comme dit le régime salazariste, tant qu'il est à la tête d'un vaste ensemble ultramarin. Et c'est donc autour de cela qu'à partir de la fin des années 50 et début des années 60 vont apparaître les premières fissures, les premières fissures du régime qui sont liées à cette question de l'outre-mer qui devient tout à fait centrale et autour duquel le régime salazar en tête cherche à préserver l'essentiel. Et puis évidemment une opposition qui au fil du temps s'organise et qui fait entendre sa voix malgré l'oppression, malgré la police politique, malgré les emprisonnements et les sévices qu'ils subissent. Et bien à partir de 1958, on voit assez clairement que des oppositions se manifestent avec une figure de proue, un général, le général Delgado en 1958, qui se porte candidat à la présidence de la République. Oui, juste pour préciser, effectivement Salazar est président du conseil, c'est-à-dire premier ministre, et pas président de la République. Ce poste revient traditionnellement à militaire. C'est tout à fait une volonté qu'a eue Salazar parce qu'il est dépendant d'une certaine manière des militaires. Il sait qu'il doit leur concéder quelques contreparties, au moins symboliques et protocolaires, et que la constitution de l'État nouveau a finalement structuré le système politique autour du président du conseil, du premier ministre. Un président du conseil est au sein d'un conseil qui n'est pas collégial, c'est-à-dire que c'est un pouvoir très personnel. Les ministres rendent des comptes directement à Salazar, souvent sous une relation bilatérale et dans les 20 premières années, les réunions du gouvernement sont assez informelles qu'elle n'est pas si régulière que ça, et souvent c'est simplement une chambre d'enregistrement, tout comme l'Assemblée nationale qui est une chambre d'enregistrement et la chambre des corporations aussi, qui n'ont pas vraiment, au moins dans les premières années, capacité à faire entendre une voix dissonante. Et donc tout est organisé autour de lui. Et la première contestation, c'est lorsque le général Delgado se présente à la présidence de la République dans les années 50, contre l'avis de Salazar ? Oui, le général Delgado se présente au printemps 1958, contre le candidat officiel du régime, à la surprise, la stupéfaction de Salazar, parce que Delgado a d'abord été un peu des figures du salazarisme, il a fait toutes ses classes et ses gammes, il a été promu à la tête de l'aéronautique civile en 1945, qui va créer notamment la compagnie aérienne nationale, qui existe toujours, la TAP. Il va ensuite être nommé au continent nord-américain, au Canada d'abord, et surtout aux États-Unis, en Washington, comme attaché militaire, et représenter le Portugal auprès du Pentagone et aussi dans les instances relatives à l'Alliance Atlantique. Et donc c'est au contact des États-Unis qu'il va forger un certain nombre de convictions et qui vont le conduire finalement à prendre la direction, si l'on peut dire, d'une opposition qui existait jusque-là, qui s'était manifestée par différents biais dans les années 30 et 40, mais qui n'avait jamais réussi, pour un certain nombre de raisons, à obtenir des résultats et finalement imposer sa vision au chef du gouvernement. À partir de Delgado, même s'il est battu à cette élection, la donne change parce que, comme on l'a dit à l'époque, c'est le général sans peur, et ce général sans peur va évidemment susciter un grand intérêt, obtenir un peu moins de 25% des voix officiellement, mais bien au-delà, c'est une onde de choc. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on parle au Portugal du terramoto, c'est-à-dire du tremblement de terre. C'est un tremblement de terre, un séisme politique dont l'onde de choc va se faire ressentir jusqu'à la révolution des œillets, 16 ans plus tard, en 1974. Et puis également, il y a des oppositions qui commencent à se manifester au sein de... Donc ça, c'est un militaire, donc un général. Alors, la hiérarchie militaire reste fidèle pour le moment à Saint-Lazare, mais on voit bien qu'au sein de l'institution militaire, il y a des voix dissonantes. Et puis, l'autre pilier traditionnel du régime, l'Église catholique, la hiérarchie catholique, eh bien, elle aussi est en proie à un certain nombre de réflexions, de tensions, et c'est l'évêque de Porto, quelques semaines après la candidature d'Elgado, qui fait également entendre sa voix, une voix dissonante, pour critiquer finalement l'évolution du régime et notamment son incapacité à régler, à apporter des améliorations à la question sociale, donc un pays de la pauvreté et des inégalités sociales persistantes. Donc l'évêque de Porto, c'est un tollé, il va être exilé pendant une dizaine d'années, il doit quitter le pays début 1959 et il n'y reviendra qu'en 1969, mais là encore, son témoignage, sa prise de position va essaimer dans les milieux catholiques, une partie des milieux catholiques qui, à partir de ce moment-là, vont également, pour une partie, se désolidariser ou du moins émettre des voix discordantes. Donc c'est sur cette tonalité que les années 60 s'engagent avec une opposition qui commence à se structurer, avec le général d'Elgado d'un côté, avec quelques catholiques, et puis en toile de fond, deux phénomènes très importants, on l'a évoqué tout à l'heure, la question coloniale, la question coloniale qui, à partir de 1961, devient synonyme de guerre, puisque face jusqu'au boutisme, à la volonté qu'un Salazar de maintenir coûte que coûte le système colonial et donc de ne parler en aucun cas d'autodétermination et encore moins d'indépendance, et bien c'est dans ce cadre-là qu'évidemment les premiers mouvements vont se cristalliser, en Angola d'abord en 1961, puis en Guinée en 1963, puis au Mozambique, et qui vont conduire, au terme de 13 années de guerre coloniale, à une situation très préoccupante pour le Portugal, qui s'affaiblit humainement, parce que ça… Oui, justement, l'année 61 c'est l'année terrible, avec le début des guerres dites coloniales ou d'indépendance selon le côté duquel on se trouve. Il y a aussi la perte du comptoir de Goa en Inde, qui est envahie par l'armée indienne, mais ces colonies, qu'est-ce qu'elles représentent pour le Portugal, au-delà de l'impact symbolique ? Parce que, si je ne me trompe pas, ce n'était pas une colonisation de peuplement. D'abord, effectivement, au cœur de tout ça, il y a quand même une dimension, vous l'avez rappelé, symbolique, c'est-à-dire que dans la construction même du nationalisme salazariste, qui n'est pas expansionniste et belliqueux, pour un certain nombre de raisons, il y a cette idée qu'il faut préserver, avant toute chose, ce qui a fait la splendeur comme on dit du Portugal à l'époque, c'est-à-dire cette continuité historique qui va de l'infanterie, on va dire, au début de l'expansion maritime, au début du XVe siècle, jusqu'à Salazar. Et tout le récit national est construit autour, le narratif, si vous voulez, est construit autour de cette idée. Et c'est une dimension symbolique qui est très forte, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la question de l'outre-mer, la question coloniale, prend le pas sur tout le reste. C'est-à-dire qu'à partir de 1945, les priorités de la diplomatie, très clairement, c'est de tout orchestrer pour qu'on maintienne le système en place, même si on change l'appellation, et même s'il y a le soutien, grâce au soutien des Américains, dans le cadre de l'Alliance Atlantique notamment. Donc ça, c'est la pierre angulaire. Ensuite, il y a un certain nombre d'intérêts économiques qui sont présents outre-mer. Il y a des grands groupes portugais qui se sont constitués et qui sont impliqués dans les territoires d'outre-mer sur l'exploitation d'un certain nombre de productions et la mise en place de conglomérats. Je pense à la COUF, qui est une très grosse structure, des principaux groupes industriels portugais, autour des phosphates, etc. Mais aussi, on a l'exploitation agricole qui est assez importante, avec par exemple en Angola, la richesse principale qui reste à la veille de la révolution des œillets, qui reste à l'exploitation du café. Et puis, il y a aussi, à partir de la fin des années 50, ce qu'on va appeler la mise en place d'un colonialisme tardif. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Eh bien, comme vous l'avez souligné, jusque-là, le colonialisme portugais était fort peu démographique, c'est-à-dire qu'il ne se traduisait pas par une présence massive de colons blancs venus de la métropole. Il y en avait, mais assez modérément. Et en général, ceux qui cherchaient à quitter la métropole se destinaient très longtemps, voulaient quitter la métropole pour aller au Brésil. Et puis, et ce sera un des grands problèmes du régime dans les années 60, des problèmes qu'ils vont essayer aussi d'utiliser à leur fin, par les rentrées de devises, enfin, l'émigration massive, le départ massif des jeunes portugais à destination des pays d'Europe occidentale, la France en priorité. Et donc, ce colonialisme tardif, eh bien, il se dessine à la fin des années 50, lorsque sont mis en place des plans, on va dire, de développement qui concerne les provinces d'outre-mer, comme on les appelle, et qui associe étroitement, je dirais, un interventionnisme étatique à ces grands groupes dont on a parlé, que ce soit des grands groupes bancaires, des grands groupes industriels, qui vont de plus en plus chercher à faire des investissements pour doter ces provinces d'outre-mer des structures qu'elles n'avaient pas jusque-là, notamment routières, etc., d'infrastructures qui permettent d'acheminer non seulement les hommes, les personnes, mais aussi d'acheminer les biens, les produits qu'on cherche à développer dans ces provinces d'outre-mer. Donc, c'est ce colonialisme tardif qui va se traduire par l'installation, en fait, en une quinzaine d'années, jusqu'à la révolution d'Isoyer, d'un peu plus de 500 000 personnes portugais qui s'installent en Angola, au Mozambique principalement, alors que jusque-là, c'était des populations relativement restreintes. Et donc, c'est dans ce contexte que, on pourrait dire au plus mauvais moment, c'est-à-dire au moment où souffle le vent partout de la décolonisation et des indépendances, l'esprit de Bandung, et bien c'est dans ce contexte-là que le Portugal de Salazar cherche à engager une épreuve de fer qui s'apparente à une sorte d'esprit, on dira de croisade, mais de jusqu'au boutisme, d'être, comme dira la propagande du régime, les premiers et les derniers, bref, de vouloir incarner une défense, une certaine idée de la défense de l'Occident et se prévaloir un peu de ce thème pour justifier auprès de ces alliés occidentaux, mais aussi auprès des instances onusiennes de l'ONU qui critiquent l'ensemble des Générales des Nations Unies, votent un certain nombre de résolutions qui condamnent fermement l'attitude colonialiste du Portugal, et d'aller jusqu'au bout de ce processus, et du vivant de Salazar, c'est-à-dire que Salazar meurt en 1970, en juillet 1970, et de fait il a dû quitter le pouvoir en septembre 1968, victime d'un AVC, et bien jusqu'à septembre 1968, et bien il est tout à fait, c'est un thème on va dire tabou, dont on ne peut discuter, Salazar considère qu'il est d'une certaine manière, de Portugal, et lui, orgueilleusement seul, non pas qu'il est isolé diplomatiquement, mais orgueilleusement seul dans cette idée de défendre une certaine idée de l'Occident, comme il l'écrit et qu'il le dit ici et là, et qui cherche par différentes alliances le soutien des Américains à partir de 1965-1966, jusque-là c'était plus compliqué, notamment sous l'administration Kennedy, le soutien des Américains dans le cadre notamment de l'Alliance Atlantique, mais aussi le soutien militaire de la France, de l'Allemagne fédérale, et un rapprochement avec l'Afrique du Sud qui s'opère par étapes à partir de 1966-1967, dans une dimension là aussi, on parlait de colonialisme tardif, mais c'est-à-dire de peuplement blanc, notamment en Afrique australe, et donc avec comme voisin, notamment au Sud, et bien l'Afrique du Sud qui elle, promeut alors une politique d'apartheid. Et bien on est dans cette configuration-là, lorsque Salazar doit s'effacer du pouvoir et laisser le pouvoir entre les mains de celui qui va lui succéder, Marcelo Caetano, qui partage une grande partie de ses idées, mais qui n'a pas ni les mêmes caractères, ni les mêmes outils peut-être à sa disposition pour mener une telle politique. Oui, on va y revenir, parce que vous avez fait le parallèle avec les Etats-Unis, on est en pleine guerre du Vietnam, alors comment réagissent d'une part les militaires à ces guerres, est-ce qu'ils soutiennent ces guerres ? Et puis d'autre part, Salazar, pour faire face à la demande en homme, va allonger la durée du service militaire à deux ans puis quatre ans, et donc comment réagissent les étudiants qui sont les principaux appelés ? Alors, les militaires d'abord, vous l'avez rappelé tout à l'heure, tout ça s'orchestre avec en toile de fond le traumatisme de l'année 1961. Je veux dire par là qu'il y a un traumatisme profond qui va marquer les officiers, notamment les officiers supérieurs, c'est la perte de Goa. Vous l'avez évoqué, en décembre 1961, l'État portugais de l'Inde cesse d'exister suite à l'occupation militaire par les troupes de l'Union Indienne de Nehru de l'enclave de Goa et d'Amaon-Idiou, les trois petites enclaves survivances de ce qu'on appelait l'Empire Asiatique, enfin de ce qui avait été à l'origine de l'expansion maritime, Vachko de Gama et les autres, au début du XVIe siècle. Bref, Goa est dans la conscience des militaires quelque chose de dur à encaisser parce que le gouverneur de Goa a été rapatrié au Portugal, jugé et condamné sur la volonté de Saint-Lazare qui avait demandé à ses troupes, 3500 hommes, qui devaient affronter près de 50 000 hommes, de se battre jusqu'à la mort, ce qui n'avait pas été le cas. Donc il y a ce fond de traumatisme qui est à prendre en compte. Mais les militaires, du moins les officiers supérieurs, les généraux, obtiennent aussi des compensations sur le terrain et il y a par différents moyens des sources d'enrichissement aussi dont certains profitent avec notamment l'acquisition de biens immobiliers. Enfin bref, tout un trafic auquel se livrent certains hauts responsables des militaires pendant les années 60 côté portugais. Donc c'est une situation ambivalente parce qu'il y a d'un côté le sentiment que le régime, et c'est ce que dira Spinola plus tard, les militaires ne sont pas la garde prétorienne du régime, même s'il le reste assez longtemps. Et puis en toile de fond, il y a cette érosion que vous évoquiez à travers la réalité d'un conflit très dur auquel le Portugal n'était pas ni préparé ni adapté par ses moyens humains, financiers, techniques. Et donc il doit combattre sur trois théâtres d'opérations en même temps, dans des conditions très difficiles et peut-être l'endroit le plus compliqué et d'ailleurs qui sera perdu bien avant la révolution des OIS, c'est la Guinée Bissau, la Guinée portugaise. On parlera là du Vietnam portugais avec des revers nombreux, un terrain difficile et une indépendance qui est acquise dès 1973, un an avant la révolution des OIS et en partie reconnue, autoproclamée auprès des Nations Unies. Sur les autres théâtres d'opérations, c'est des combats très durs avec des moyens qui sont importants à l'échelle d'un pays comme le Portugal et qui conduisent les autorités à faire passer effectivement la durée du service militaire à 4 ans en 1968, ce qui va entraîner de facto une vague très importante de phénomènes d'insoumission, de désertion, de réfractaire au service militaire de jeunes qui refusent d'aller combattre outre-mer, renseignés d'abord par ceux qui y sont allés, il y a pas mal de blessés, d'éclopés, de mutilés qui reviennent au Portugal et puis on sait que les techniques qui sont utilisées, j'évoquais le Vietnam mais il y a aussi du Napalm, il y a des sévices épouvantables, des exactions en tout genre et donc c'est un traumatisme profond et beaucoup de soldats, beaucoup de jeunes officiers vont considérer que cette situation est tout à fait insupportable sur la durée et c'est une des raisons qui va les conduire à ces jeunes officiers à vouloir envisager qu'on soit une solution, envisager une solution qui soit une solution politique, un conflit qui s'enlise militairement, perdu en Guinée mais pas encore perdu en Angola ou Mozambique mais dont on sait que sur la durée, l'économie portugaise ne pourra pas faire face même si les investissements notamment étrangers sont nombreux parce que l'Angola, et ce sera un de ses drames aussi, l'Angola a un certain nombre de richesses dans son sous-sol et notamment la découverte de gisements pétroliers dans l'enclave de Kabinda entre les deux Congos mais qui appartient à l'Angola à la fin des années 50 et qui va conduire les Américains notamment à faire des investissements importants, Gulf Oil d'abord devenu chevron ensuite va réaliser des investissements importants, bref il y a du grain à moudre et des intérêts évidemment à protéger qui ne sont pas simplement des intérêts je dirais idéologiques ou d'un discours d'une rhétorique bien rôdée par le régime depuis les années 30 mais aussi des intérêts économiques ou du moins présentée comme telle avec des investissements nombreux au Mozambique notamment et décidée à la fin des années 60 la construction d'un vaste barrage hydroélectrique à Kaborabessa qui va être un point névrangique, une difficulté supplémentaire dans le cadre du conflit qui s'étend au Mozambique avec les différents mouvements de guérilla et d'indépendantistes notamment autour du Frélimo qui vont faire du contrôle du fleuve Zambès et de ce barrage un des objectifs stratégiques et qui finalement achevé en partie, construit en 72-73 sera finalement inutilisé par le régime de Caetan. Alors vous l'avez rappelé Salazar fait son AVC en 1968, ça l'écarte du pouvoir et ce qui est assez drôle c'est qu'il ne le sait pas lui-même, son entourage le tient un peu dans l'ignorance jusqu'à sa mort en 1970, il est remplacé par Marcelo Caetano que vous avez cité. Lui aussi d'ailleurs c'est un ancien professeur de droit à l'université de Lisbonne et on peut dire c'était un peu le changement de la continuité y compris dans la gouvernance. Qu'est-ce qui explique que d'une part il n'y ait pas eu de tentative de renversement du régime à la disparition de Salazar, pourquoi est-ce qu'il faut attendre 1974 ? Et d'autre part qu'est-ce qui explique que les militaires, donc finalement opposés un peu de longue date à cette guerre et qui comprennent qu'ils ne peuvent pas en sortir vainqueurs, qu'est-ce qui explique que c'est seulement en 1973 qu'il s'organise dans un mouvement politique et qui est donc le MFA, le mouvement des forces armées ? Alors pourquoi Salazar n'a-t-il pas été renversé plus tôt ? C'est toujours une question très difficile parce que la réalité montre qu'il ne l'a pas été, y compris au moment de sa mort, à l'été 70, le régime lui a survécu. Alors sur son art de durée si l'on peut dire, beaucoup de théories ont été avancées, outre son habileté, sa rudesse personnelle, un homme assez implacable dans ses jugements et dans ses attitudes, il a su également s'entourer pour se protéger d'une élite assez aux ordres et efficaces et d'une police omniprésente, d'une police politique qui a assuré un certain nombre de fonctions régaliennes et lui-même, Salazar, contrôlant les centres du pouvoir, n'hésitant pas lorsque le besoin s'en faisait sentir, non seulement être président du Conseil mais être, comme il le fut dans le passé, ministre des Affaires étrangères pendant une dizaine d'années au moment de la Seconde Guerre mondiale, ministre de la Défense également pendant la Seconde Guerre mondiale, ou bien, comme en 1961, lorsque son propre ministre de la Défense, en avril 1961, tente un coup d'État de palais, une révolution de palais, si l'on peut dire, et avec une tonalité, un soutien implicite de l'administration américaine, voulant promouvoir déjà l'idée d'une sorte de Commonwealth à la portugaise, le général Boutelio Mouniche, eh bien, qui est immédiatement démis de ses fonctions, et Salazar considère que, eh bien, il va prendre lui-même les fonctions de ministre de la Défense, il va l'aider plusieurs mois de façon à prendre la situation en main, et comme il le dit, d'agir rapidement et en force, dit-il, en Angola, pour reprendre le contrôle de la situation. Donc c'est un homme qui, même s'il est affaibli, même si l'exercice du pouvoir dans les années 60 n'est plus le même que dans les années 30, eh bien, reste, sa parole est toujours respectée par les élites, il inspire la crainte, la peur, et par un certain nombre de techniques, il se maintient au pouvoir, même si on se rend bien compte qu'il y a, comme en Espagne voisine, un rajeunissement qui est espéré, vous avez des nouvelles élites, on qualifierait cette technocratie qui commence à apparaître, mais lui-même garde le leadership, garde l'attaque, l'exercice du pouvoir. À sa disparition, alors l'effacement pendant l'année 69 est tout à fait révélateur, puisque personne n'ose lui dire vraiment qu'il n'est plus président du Conseil, et donc Caetano tente une libéralisation timide du régime, ce qu'on appellera le printemps marcelliste, mais avec l'ombre portée, sous l'ombre portée de Salazar, un théâtre tout à fait pirandélien ou shakespearien selon les points de vue, enfin tout à fait insolite, et lorsqu'il meurt en 1970, l'appareil d'État reste verrouillé par tous ceux qui veulent continuer à faire du salazarisme sans Salazar, et du moins à défendre l'idée que le salazarisme peut survivre à Salazar. Et cette croyance est encore assez solidement établie au sein des élites, et Caetano va avoir pas mal de difficultés à imposer sa marque, et d'ailleurs il n'y parviendra pas, oscillant entre les ultras du régime, qui eux ne veulent rien changer, notamment sur le théâtre colonial et politique intérieure, et puis ceux qui ont une forme d'aile libérale qui souhaiterait faire une évolution sans révolution, ou une rénovation dans la continuité selon les propres formules utilisées par Caetano. Et ça, en 1970, l'opposition, elle est encore en très grande difficulté, parce que la police politique est active, les principaux leaders de l'opposition, le principal parti d'opposition dans la clandestinité, puisque ceux-ci n'ont pas d'existence légale, c'est le parti communiste, et son principal représentant, Alvaro Cunhal, a dû quitter le pays en 1960, il s'est évadé d'une prison politique, et donc il s'est réfugié dans les pays de l'Est, il a vécu à Prague, à Moscou, mais aussi en France, et puis un homme comme Mario Soares, qui est le leader du parti socialiste, qui est reconstitué en avril 1973, il y a 50 ans, en Allemagne, lui-même vit en exil en France, depuis 1970, il a été exilé d'abord à l'île de Santomé, et puis ensuite à son retour, il a très vite compris qu'il devait partir. Donc une opposition qui n'est pas en situation, en capacité de renverser le régime, malgré les véléités, malgré les tensions multiples, malgré notamment l'émergence d'une petite classe moyenne au Portugal, et aussi de révoltes étudiantes, par exemple, qui se multiplient depuis 1962. En 1969, il y a une vague aussi importante dans le prolongement de mai 68, mais malgré tous ces éléments, eh bien, ça ne cristallise pas, et le régime reste assez solidement en place, avec une superstructure, une police politique, la PIC devenue DGS, qui reste très active en métropole, mais aussi, et c'est une des clés outre-mer, en Angola-Mozambie, ces effectifs ont été renforcés, et ces responsables, concurrence, voire imposent leur volonté aux responsables militaires et civils dans les provinces d'outre-mer. Bref, c'est toute une structuration du régime qui fait que, avec cette administration de la peur, qui a été instillée depuis des années et des années, avec un certain nombre de réalités sociales, c'est-à-dire que l'immigration, qui est à défaut d'être encouragée, mais d'une certaine manière utilisée aussi par le régime pour récupérer à la fois des devises et éviter la constitution dans les grandes villes d'une présence de jeunes, d'hommes qui, éventuellement, tomberaient dans la contestation sur place, eh bien, et l'envoi massif, il y a 140 000 jeunes portugais qui se battent outre-mer à la veille de la Révolution des Oillets, eh bien, dans tout ce contexte-là, évidemment, on voit bien que c'est très difficile à la fois de s'organiser et de renverser ce régime qui, qualifié d'un bout de souffle, mais qui reste, à certains égards, solide et impulsé aussi dans une fausse dynamique d'une torpeur, une inertie liée à sa présence depuis très longtemps, avec aussi la censure, enfin bref, un certain nombre de contraintes qui rendent très difficile son renversement. Quant aux militaires eux-mêmes, eh bien, on entend l'été, la superstructure militaire reste pour l'essentiel fidèle et aux ordres du régime, eh bien, cette superstructure a été le soutien, l'un des piliers du régime depuis des années et des années, et les actes de rébellion, de sédition sont toujours, et d'abord, il y en a eu, au sein de l'armée, mais ils ont toujours été réprimés. Ce qui va changer la donne dans les années 60, c'est la guerre coloniale, qui est véritablement le creuset de tout ça, et d'autre part, on va dire, un changement sociologique de la composition de ces officiers. Face à la massification, ou du moins, le besoin, les besoins croissants outre-mer, eh bien, il faut ouvrir, et donc, l'école militaire, la formation militaire s'ouvre à des populations qui, jusque-là, n'avaient pas accès aux carrières d'officiers, donc assez élitistes et aristocratiques, on va dire, et qui s'ouvrent à partir des années 1960, et on voit arriver, d'ailleurs, ce seront les acteurs pour beaucoup de la révolution du 25 avril, on voit arriver sur l'avant-scène des jeunes officiers qui ont des origines assez modestes, et qui, évidemment, lorsqu'ils sont confrontés à la guerre coloniale, ça va être une formation sur le terrain extrêmement rude, et comme on l'a souvent dit, il y aurait pas eu, ou du moins, certainement sous une autre forme, mais peut-être pas, de décolonisation telle qu'elle a eu lieu, sans la révolution des œillets, mais à coup sûr, sans ces luttes coloniales et ces guerres coloniales, il n'y aurait pas eu non plus la révolution des œillets, c'est-à-dire que ça a été aussi une école sur le terrain pour à la fois se former, et des liens se sont même constitués à ce moment-là, entre non seulement les jeunes capitaines, ceux qui vont faire le 25 avril, mais aussi ceux qui se battent contre eux officiellement, les leaders des mouvements indépendants dentistes, et tout ça va constituer un creuset extrêmement fécond, extrêmement important, qui explique pour partie la réussite et finalement le déroulement du 25 avril et de ses prolongements. Venons-en à cette journée fatidique, donc du 25 avril 1974, le coup d'envoi est donné par la diffusion à la radio, peu après minuit, d'une chanson, Grandola Villa Morena. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot l'histoire de cette chanson ? Oui, alors c'est une chanson qu'on qualifie de contestateur, qui a une histoire, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Grandola, c'est une ville d'Alentejo, qui est au sud de Lisbonne, au-delà du Taj, dans une région latifundière de grandes exploitations agricoles, et son auteur de cette chanson, José Afonso, Zec Afonso, qui est au départ un professionnel d'histoire géo, mais qui écrit des chansons. Il est invité dans les années 64-65 dans cette coopérative agricole-ouvrière. Il est très bien reçu, il est séduit, et ça va lui donner l'idée d'écrire une chanson, un texte, qui sera le texte que l'on connaît aujourd'hui, avec des rimes, enfin une structuration des strophes inversées, etc., qui martèlent un certain nombre d'idées, et parmi ces idées, il écrit, il dit que Grandola, c'est cette cité brune, où le peuple commande, et surtout les visages, il y a l'égalité, donc un chant dont les paroles ont un sens, et surtout dans une dictature, comme l'est le régime salazariste. Et donc il va l'écrire, et la mettre en musique, et l'enregistrer, parce qu'il a quelques soucis avec le régime, emprisonnement, interdictions diverses, il va l'enregistrer en France en 1971, au château des Rouvilles, qui accueille habituellement quelques rock stars de l'époque, et cette chanson, c'est celle-là, donc enregistrée en France en 1971, qui va être diffusée à 0h20 le matin du 25 avril, et servir de signal, finalement, de déclenchement, à ce coup d'état militaire orchestré par ces jeunes officiers. C'est le deuxième signal, parce que le premier avait été diffusé quelques minutes avant, un peu avant 23h, mais sur une radio dont l'audience était beaucoup plus faible, et un chant, une chanson qui était d'ailleurs celle qui avait représenté le Portugal pour l'Eurovision, mais qui était beaucoup plus anodin. Les jeunes officiers, ceux qui étaient dans la connivence du coup d'état, savaient que si la chanson Grandola était diffusée, alors il fallait mettre en application le plan qui avait été décidé. Est-ce que cette chanson Grandola, est-ce que c'est votre sonnerie de portable ? Non, non, pas encore, mais je l'écoute très très souvent, et non, non, moi j'ai une sonnerie de portable, d'abord je mets en mode silencieux, donc ça couvre, mais c'est une chanson qui est absolument magnifique, d'une émotion rare, et d'ailleurs, elle a été choisie à dessin, et elle a traversé les époques, parce qu'encore aujourd'hui, c'est une chanson contestataire qu'on entend dans les rues, qu'on a entendue au Parlement portugais, notamment quand il y a eu la politique austéritaire, mais pas seulement, et puis qui est passée aussi dans le grand public, on va dire mondialisé, sur la plateforme sur Netflix, là, qui en a fait une chanson de la dernière saison de Casa de Papel, au même titre que Bellaccio, en service à d'autres fins, mais ça leur confère aussi une nouvelle dimension, une nouvelle actualité, notamment auprès des jeunes. Donc c'est un chant d'une grande force. Mais alors, quand on vous lit, ou même quand on fait des recherches et qu'on lit sur Internet, on dit que le coup d'envoi de ce putsch, de ce mouvement, a été initié par la diffusion de cette chanson à minuit et quelques, minuit 15, minuit 20, et on dit ça, puis après on raconte l'événement. Mais moi, ça me paraît quand même étonnant, c'est-à-dire que personne ne savait le jour du déclenchement, sauf peut-être un petit nombre de personnes, parce que tous les officiers qui ont mené le mouvement, qui sont sortis de leur caserne, qui ont entraîné les troupes, écoutaient après minuit la même station pour savoir si cette chanson allait passer. Et puis, j'imagine que cette chanson, elle devait passer régulièrement. Comment est-ce qu'il savait que c'était ce passage-là qui devait déclencher le mouvement ? Il devait bien savoir que c'était le 25 avril que ça allait se déclencher quand même. Alors, plusieurs choses. D'abord, cette chanson était en partie interdite. Zach Alfonso l'avait chantée au Coliseo de Lisbonne quelques semaines avant, mais enfin, il n'était pas le bienvenu, on va dire. Ce n'était pas le chanteur que le régime souhaitait entendre. Donc, sur la plupart des ondes, sa chanson était interdite. Donc, on n'entendait pas tant que ça, elle circulait sous le menton, on va dire. Deuxième chose, les insurgés, on va dire, ceux qui étaient, qui avaient orchestré le coup d'État, ce putsch, comme vous dites, eh bien, étaient assez peu nombreux. Au sein des forces armées, on a évoqué un chiffre de 2000 personnes, plus ou moins dans la confidence. Mais seuls trois ou quatre d'entre eux connaissaient la réalité du plan, notamment son concepteur, Othello Sarravia de Carvalho, qui va être une des figures de proue du 25 avril, qui a conçu ce plan à la demande du comité exécutif coordinateur du MFA. Et ils étaient assez peu nombreux. Et des trois corps d'armée, la marine et l'armée de l'air n'étaient pas impliqués par méfiance parce que supposés pour certains éléments encore trop fidèles au régime. Et donc, c'était surtout des éléments de l'armée de terre. Donc, voilà, ils étaient relativement peu nombreux. Ensuite, c'est comme toutes les opérations un peu secrètes avec des codes, etc. Tous se sont donnés des noms de codes. Les principaux points, les objectifs sont désignés par des noms de codes, selon les lieux qui doivent être pris. Bref, tout ça a été fait dans un assez grand secret. Et c'est seulement après, alors qu'on dira, certains diront qu'il y avait eu des signes avant-coureurs. Oui, il y avait eu des signaux avant-coureurs. On a même dit, et ça peut-être que c'est une forme de réalité, que les milieux d'affaires, certains milieux d'affaires savaient que le régime vivait ces dernières heures. Sauf que ça a été l'accélération, la stupéfaction pour le régime et aussi pour un certain nombre d'opposants qui, quoi qu'on dise, sont arrivés ensuite rapidement. Mais le 25 avril, au petit matin, n'était pas là. Et ce qui va certainement contribuer au succès de l'opération, c'est qu'elle a été menée, comme je le disais, dans une relative discrétion, qu'elle a été précédée d'une tentative qui a échoué quelques semaines auparavant, à Candace de Reina, le 16 mars 1974. Et l'échec de cette tentative a conduit les services de renseignement portugais, et même étrangers, à se dire que rien ne se passerait vraiment parce que cet échec a été mis sur le compte d'une forme d'amateurisme. Et beaucoup s'est dit, mais ce mouvement des forces armées, ces capitaines qui se réunissent plus ou moins en secret, eh bien, ils seront incapables de toute façon de faire quelque chose de sérieux. Donc, dans les premières heures, l'opération est faite pour couper, enfin, occuper les centres névragés du pouvoir, les principaux ministères, et donc couper très vite les communications, s'assurer le contrôle des communications. Et lorsque le régime commence à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire vers 5 heures du matin, les opérations ont déjà commencé depuis quelques heures, depuis 0h30. Et vous le racontez dans le livre, vous racontez bien le déroulement avec aussi des cartes à l'appui, il y a une carte des mouvements de troupes dans tout le pays, et puis surtout plusieurs cartes de Lisbonne avec l'évolution, heure par heure, de la position des officiers, comment ils occupent les médias, les lieux de pouvoir, donc on voit ça détaillé dans le livre. Et puis effectivement, ça va quand même assez vite. Ça va assez vite, et c'est un peu cette sidération et cette course de vitesse qui va servir fortement les intérêts des insurgés, parce que, à l'image de la situation à laquelle est confrontée le président du Conseil, Caetano, qui est alerté par le chef de la police politique, quelque chose de grave, entre guillemets, est en train de se passer, et on décide de l'exfiltrer non pas à Montseigne, ou sur un centre, parce que là on se dit c'est sur les hauteurs de Lisbonne, au sein d'un parc forestier, mais il y a des installations notamment de radio, etc., et puis des forces aériennes, enfin de l'armée de l'air, mais on se dit que peut-être tout ça n'est pas sécurisé, donc ils vont décider de l'envoyer à la caserne du Carme, en centre-ville, sur la partie haute de la Baïcha, c'est une caserne qui est contrôlée par une force restée fidèle au régime, la GNR, la force de gendarmerie, on va dire, nationale. Caetano s'y retrouve à 6h du matin, mais très vite il est coupé de tout, c'est-à-dire qu'il a très peu de moyens d'action, et les forces restées fidèles au régime sont un peu désarticulées. Et ce qui va, pour l'essentiel, expliquer le succès assez rapide et impensable. Intensable, parce qu'évidemment, à la lumière de ce qui a eu lieu ensuite, et ce qui s'est passé réellement, c'est l'illusion rétrospective, mais à chaud, beaucoup, d'abord avant de commencer l'opération, beaucoup s'interrogent, et c'est véritablement une lame de fond qui va tout emporter, parce qu'il y a eu cet effet de soudaineté, de discrétion, et aussi parce que les forces restées fidèles au régime, eh bien, sont déconnectées les unes des autres, et avec aussi un lien, et ça c'est lié certainement, c'est généré par les guerres coloniales, tous ces officiers supaltères et ces soldats qui ont, on va dire, un compagnonnage d'armes, enfin, cette expérience de la guerre de terrain au plus près, et qui vont, le jour du 25 avril, même dans les forces supposées rester fidèles au régime, refuser de tirer contre leurs frères d'armes. C'est ce qui se passe dans la, près des ministères, lorsqu'il y a un général resté fidèle au régime qui demande à faire feu sur le capitaine Salgado Maya et quelques autres, venus à leur rencontre pour leur demander de rendre les armes sans effusion de sang, parce que c'est une volonté qu'ont les jeunes capitaines de ne pas verser le fond, que la révolution, enfin, le coup d'état reste pacifique, et cet officier supérieur demande de faire feu, et là les soldats refusent de faire feu. De la même façon, je montre, bon c'est très connu, mais cette frégate de la marine qui est sur l'étage et qui tourne ses tourelles vers la place où se trouvent les ministères, l'intérieur du passeau, et lorsque le commandant de cette frégate demande de faire feu, et bien les artilleurs et les officiers subalternes refusent de faire feu. On a un découplage, si vous voulez, au sein de l'armée, entre une hiérarchie qui, pour une grande partie, hormis les deux seuls généraux qui vont se rallier, d'ailleurs qui ont été dans la confidence, un peu de ce qui a précédé le 25 avril, et des réflexions du mouvement des forces armées, donc le général Spinola qui va apparaître sur l'avant-scène, mais surtout l'autre général qui avait les faveurs des jeunes capitaines, le général Koshta-Gomsch, qui va être le deuxième chef de l'État après le général Spinola, à part ces deux officiers supérieurs, et pas des moindres, parce que l'un et l'autre avaient été chef d'état-major et chef d'état-major adjoints, ils avaient commandé opérationnellement pour Spinola en Guinée, également Koshta-Gomsch en Angola, etc., ce sont des hommes de terrain, mais qui vont apporter leur soutien aux jeunes officiers, et assurer d'une certaine manière aussi le succès de l'opération quand Caetano acceptera de démissionner, mais à condition de remettre le pouvoir aux mains d'un officier supérieur, autrement dit ça sera Spinola, pour éviter, dit-il, que le pouvoir tombe dans la rue, et il voit la foule qui est amassée sur la place du Carme, et il se dit qu'il faut trouver une solution. Et c'est à ce moment-là, dans les heures qui précèdent, que ce qui était un coup d'état militaire devient véritablement une révolution populaire avec une foule qui s'amasse dans les rues de Lisbonne, dans la matinée, et qui vont prendre ses œillets avec les jeunes soldats, et qui vont donner cette tonalité très printanière et très inspirante, on va dire, ce jour initial, entier et pur, comme on l'a dit, qui est la marque de fabrique du 25 avril, parce que c'est un mouvement qui se veut pacifique, initié par des jeunes capitaines, qui très vite prend une dimension sociale, populaire et politique, avec ce phénomène, cette révolution qui se met en place et qui prend le nom de ces fleurs, de ces œillets rouges qui sont distribuées dans la matinée aux soldats et aux personnes qui se trouvent dans les rues. C'est tout à fait insolide, tout à fait singulier, parce que de jeunes soldats, de jeunes capitaines qui font un coup d'état pour établir la démocratie, on est encore à l'époque, dans le souvenir cuisant et douloureux de ce qui s'est passé au Chili quelques mois plus tôt, en septembre 1973, avec la prise du pouvoir par le général Pinochet, et donc beaucoup se demandent au petit matin ce que font ces officiers, sont-ils pas en train de faire un coup en faveur d'un durcissement encore du régime ? Très vite, les déclarations qui sont diffusées à la radio par le mouvement des forces armées montrent, d'abord demandent aux gens de rester chez eux, mais montrent que c'est une opération pour renverser le régime et rétablir la démocratie, donc c'est plutôt encourageant et très vite, donc le message est passé, se diffuse et c'est ce qui fait que dans la journée, ça devient autre chose qu'un putsch ou un coup d'état et que le renversement du régime est obtenu en moins de 24 heures. Au soir du 25 avril, Caetano démissionne et le régime cesse d'exister et les principaux décrets, les premiers décrets sont pris pour ouvrir les prisons politiques, pour supprimer la police politique, supprimer les tribunaux politiques, etc., etc., la censure, bref, les premières mesures d'urgence qui font qu'unité de temps, unité de lieu, unité d'action, mais sans tragédie, hormis quelques morts, parce que la police politique tire dans la foule dans l'après-midi, en fin d'après-midi du 25 avril, ça sera la dernière pratiquement à se rendre dans la nuit du 25 au 26 avril, elle tire dans la foule, il y aura 4 morts et une quarantaine de blessés, ce sont hélas trop, mais les seules morts et le sang versé la journée du 25 avril. Et à cette opération militaire, finalement, succède une suite politique qui n'avait pas été prévue au départ par les officiers, mais qui, je trouve, se met en place assez fluidement, un calendrier assez serré est établi, un an pour élire une assemblée constituante, donc c'est ce qui va se passer en avril 75, un an supplémentaire pour tenir les premières élections législatives, donc avril 1976, et finalement, assez vite, malgré une tentative de contre-cours militaire en novembre 75, la démocratie s'installe en deux ans, et c'est plutôt rapide, ça. Oui, c'est à la fois rapide, insolide, ça prend des chemins complexes, contradictoires avec, à partir du 25 avril 74 et du 1er mai, qui est le moment presque d'osmose parfaite où une grande partie des gens sont dans la rue pour manifester leur joie, c'est la liberté qui est retrouvée, et puis, comme on le dit alors, c'est le moment où il y a l'alliance entre le peuple et le mouvement des forces armées, et que le peuple uni ne sera jamais vaincu, bref, tous ces chants, ces discours qui font qu'en l'espace de quelques jours, tout redevient possible, l'espoir redevient possible, avec cette volonté de démocratiser, comme l'ont dit les capitaines, le mouvement des forces armées, mais aussi de développer, sortir le pays de sa pauvreté endémique, et puis aussi, c'est le troisième volet, et ça a été le point de départ, l'initiateur de tout ça, le facteur décisif, c'est aussi la question coloniale, décolonisée. Alors, Spinola, qui, au départ, devient le premier responsable de la junte de salut nationale, premier président de la République non-élu, mais bon, auto-proclamé, auto-désigné par le mouvement des forces armées, qui tient tous les leviers du pouvoir, alors, lui, veut s'orienter plutôt vers une situation un peu intermédiaire, une sorte de Commonwealth, comme l'idée a été émise depuis déjà pas mal d'années, comme le Noël, c'est une fédération à la portugaise, conférant une certaine autonomie, mais pas encore un principe d'autodétermination, et encore moins d'indépendance. Et c'est ça qui va voler en éclats durant l'été 1974, avec, en toile de fond, une efflorescence sociale, parce que c'est un pays qui était en proie à une pauvreté endémique, je l'ai dit, mais aussi avec une législation sociale inexistante, ou tout le moins très répressive, l'absence de droits de grève, etc., etc., et tout ça va être revendiqué dans la rue, et obtenu pour partie durant l'été 1974, dans les premiers mois de ce qu'on va appeler le processus révolutionnaire, mais qui va donner lieu à de nombreuses tensions, parce que, d'une part, le mouvement des forces armées est composite, parce que les forces politiques sont désorganisées, elles vont essayer de se structurer à l'automne et à l'hiver 1974, mais ça prend du temps, parce qu'il y a eu 48 ans de dictature, parce qu'il y a aussi, en toile de fond, la question coloniale, qui est très prégnante, parce qu'il y a des attentes sociales qui sont très fortes, renverser une société patriarcale, oppressante, gérontocratique à certains égards, bref, tout ça, évidemment, ce télescope, on peut dire, et avec aussi ceux qui, dans l'ombre, une fois passé le 25 avril, tente de reprendre la main, voire d'organiser une contre-révolution, sinon de saboter la révolution, comme le disent un certain nombre de leaders qui se méfient de ce qui se passe, notamment aux frontières du Portugal, parce que la seule frontière terrestre du Portugal, c'est l'Espagne, et l'Espagne franquiste, voilà, c'est le régime de Franco qui est encore en place, et qui ne voit pas du tout d'un bon oeil ce qui s'est passé au Portugal, le régime, mais un certain nombre d'Espagnols y voient au contraire un facteur d'espoir, mais qui ne pourront pas mettre en œuvre dans leur propre transition, qui se fera par négociation, pactée, comme on dit, alors que la transition portugaise est par rupture, par cette journée du 25 avril et ses prolongements. Bref, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit le processus révolutionnaire qui est complexe et qui va durer plusieurs mois avec des tensions, des rivalités, des contradictions, mais aussi des expérimentations assez étonnantes. Un laboratoire des expérimentations, notamment pour tous les mouvements de gauche en Europe, avec Lisbonne et Portugal qui deviennent un lieu de pèlerinage aussi pendant cette période. Justement, le titre du livre, c'est « Sous les œillets la révolution », donc c'est un clin d'œil à l'un des slogans de mai 68 en France, « Sous les pavés la plage ». Pourquoi cette référence ? Est-ce que c'est pour insister justement sur le fait que ce mouvement a été aussi un facteur d'attraction de différentes élites intellectuelles vers un nouveau modèle de révolution qui a marché ? Oui, alors l'idée effectivement c'était de montrer aussi qu'il y a une certaine… Je parlais d'efflorescence tout à l'heure, mais il y a un petit peu ce qui a été tenté en mai 68 en France avec un mouvement profond et multiforme de libération, avec des tentatives et des expérimentations sociales très fortes. Au Portugal, il y a des tentatives autogestionnaires nombreuses, de reprises de contrôle de l'appareil productif, comme on disait à l'époque, et de mettre dehors tous ceux qui étaient aux manettes depuis si longtemps, les grands patrons, les propriétaires d'usines, les propriétaires des terres, avec en toile de fond cette réforme agraire souhaitée, mais qui serait très difficile à élaborer et à mettre en œuvre, mais qui est une des clés aussi, parce que tout comme en Espagne, vous avez depuis des décennies ce problème persistant de la propriété foncière qui consacre le poids de grandes familles, la tifounière notamment en Alentejo, et c'est tout ça que la révolution va essayer de régler, va trouver des solutions novatrices. Et donc effectivement c'est pour rappeler un peu cette efflorescence, ce côté printanier qu'on a repris, que j'ai proposé ce titre, Sous les œillets de la révolution, parce que cette symbolique des œillets est très forte, il y a un côté très printanier, très réjouissant dans cette image, et puis ne pas oublier aussi, malgré tout ce qui a pu être dit, notamment que ce fut une révolution parfaite, une révolution manquée aux yeux de certains, ou la dernière révolution de type classique en Europe, bref, beaucoup de qualificatifs, mais ça reste aussi un mouvement révolutionnaire avec tout ce que ça suppose d'idéalisme, de rêve, la part du rêve est très importante et consubstantielle à cet événement. Donc c'est pour un petit peu remettre tout ça en perspective, et cet idéalisme, voire aussi, comme on a pu le dire, notamment pour la journée du 25 avril, et les jours qui ont suivi une vision assez romantique, mais qui contribue non pas au mythe, mais à la vitalité, à la fertilité de cet événement, et qui a su traverser les époques. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que c'était une source d'inspiration à l'époque, je parlais de pèlerinage, de laboratoire, enfin tous ces termes, beaucoup de jeunes politiques, militants, intellectuels sont venus à Lisbonne pour observer, pour prodiguer des conseils, voire de manière assez directive, dire ce qu'il conviendrait de faire, mais tout le monde est venu à Lisbonne, et dans une Europe des années 70, où d'une part il y avait des réflexions en cours sur ce que devait être une union de la gauche, tel cas en France, mais aussi les évolutions qui se produisaient en Italie, et puis l'autre volet qui était intéressant, dans une tonalité qui, ici et là, pourra non pas se radicaliser, mais avec une violence en Allemagne, en Italie, etc., qui est très prononcée, avec une volonté assez forte pendant des semaines de préserver l'héritage, l'esprit du 25 avril, à savoir cette dimension pacifique, qui est très présente chez les jeunes capitaines, et que le mouvement des forces armées essaiera de préserver assez longtemps, même si, au fil des mois, ça deviendra de plus en plus difficile, avec les contradictions internes du mouvement des forces armées, avec les tensions, la dialectique permanente entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire, on va dire, et qui est effectivement une des sources de tensions, parce que les civils essayent, les politiques, de reprendre l'initiative, et l'un des moments forts de cette reprise d'initiative, si vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un an plus tard, le 25 avril 1975, les élections, les premières élections libres, véritablement au Portugal, et au suffrage universel entier de l'Assemblée Constituante, et vous avez un taux de participation qui est supérieur à 90%. Mais, évidemment, la photographie qui sort de ce scrutin n'est pas celle que attendaient certaines composantes du mouvement des forces armées, ou certains partis politiques, à commencer par le Parti Communiste, qui arrive seulement en troisième position, largement devancés par le Parti Socialiste de Mario Soares, et un parti, on va dire, de centristes, ce qui s'intitule, qui s'auto-proclame social-démocrate, mais disons qu'il évoluera vers le centre-droit, et qui sont tous deux en tête, et qui vont évidemment réfléchir, peser sur le destin de ce processus révolutionnaire, c'est-à-dire vouloir faire en sorte qu'une démocratie parlementaire puisse fonctionner au Portugal, à l'occidental. Mario Soares parlera du socialisme du possible à ce moment-là, mais il y a aussi cette volonté, finalement, que le pouvoir n'est pas seulement capté et impulsé par la rue, mais aussi par ses formations politiques, et que par le système de la représentation, il y a aussi une légitimité qui est au moins aussi forte que celle venue de la rue et incarnée par le mouvement des forces armées très longtemps. Donc c'est tout ça qui rentre en résonance et qui va, au sortir de l'été 1975, qui est très tendu, donner lieu à cette phase qu'on va qualifier de consolidation démocratique, qui s'épanouit véritablement, deux ans plus tard, après la Révolution, avec une série de mesures d'événements, c'est-à-dire l'adoption de la Constitution, le 2 avril 1976, les élections de l'Assemblée législative, qui ont lieu le 25 avril 1976, et qui donnent un résultat très proche du résultat de l'élection à l'Assemblée Constituante, un an plus tôt, et puis aussi l'élection au suffrage universel direct du président de la République, qui sera un militaire, le général Yanège, qui avait été une des figures, justement, à l'automne 1975, qui avait contribué à mettre sur l'été noir les composantes les plus radicales du mouvement des forces armées, qui avait tenté le 25 novembre 1975, un coup resté assez mystérieux et complexe à analyser, mais qui avait sonné un peu le glas de cette effervescence révolutionnaire des premiers mois et de la Révolution, du processus. Voilà, donc c'est cet ensemble-là qui aboutit, alors avec aussi, de manière assez habile, la volonté, notamment chez des gens comme Mario Suarez, de s'attirer de la sympathie, notamment sur la scène internationale, d'avoir des soutiens auprès des principales puissances européennes, mais aussi des États-Unis, qui vont jouer un rôle d'accompagnement, on va dire, avec un ambassadeur à Lisbonne, Franck Carlucci, qui sera aussi une figure importante de ce processus de transition. Avec l'Église catholique, dont les responsables vont être également sollicités pour trouver une solution, évitant justement un retour, non seulement la situation d'avant, mais ces tensions contre-révolutionnaires qui s'étaient développées à l'été 75, donc beaucoup vont être à la manœuvre pour trouver un terrain d'entente, sans revenir complètement sur le rôle prééminent de l'Église catholique, mais aussi en l'accompagnant, en l'accompagnant, en l'incitant à accompagner ce processus révolutionnaire, et c'est tout ça qui va, et avec en toile de fond, toujours, pour jamais l'éblier, parce que c'est au point de départ, le phénomène de décolonisation qui s'achève en grande partie le 11 novembre 1975, avec l'accession, la proclamation de l'indépendance, compliquée, et qui laissera beaucoup de traces avec une guerre civile qui n'en finira pas, mais en Angola, et quelques semaines plus tard, Timor, qui était en voie aussi, en février vers l'indépendance, sera occupé militairement par l'Indonésie, mais bon, au corps défendant des responsables portugais, mais c'est avec l'indépendance de l'Angola en novembre 1975 que se clôt le cycle impérial portugais, et c'est important aussi en termes géopolitiques, en termes d'images, de discours, puisque ça va conduire aussi les principaux responsables politiques à se chercher un nouvel horizon, et ce nouvel horizon, eh bien ils le trouveront du côté de l'Europe communautaire, la communauté économique européenne, comme on disait à l'époque, qu'ils vont essayer d'adhérer, de rallier très précocement, très tôt, dès que la consolidation démocratique aura été mise en place, et que Mario Soares, notamment, sera devenu le premier ministre d'un gouvernement constitutionnellement élu démocratiquement au Portugal, puisque c'est suite à l'élection d'avril 1976 qu'il pourra former un gouvernement de coalition pour diriger le pays, et c'est lui qui initiera le processus d'adhésion en signant l'acte de candidature, ça prendra du temps, mais au printemps 1977, et ça habitira quelques années plus tard, en juin 1985, avec une entrée effective du Portugal et de l'Espagne, ce qui explique aussi la difficulté du processus, qui sera effective au 1er janvier 1986. Comme disait Mario Soares et quelques autres, l'Empire est mort, vive l'Europe. J'ai une dernière question, Yves. Vous auriez pu attendre l'an prochain pour sortir le livre, parce qu'on va alors commémorer les 50 ans de la révolution des œillets. Est-ce que ça veut dire que vous avez d'autres projets d'écriture pour l'an prochain ? Une question un peu plus sérieuse aussi, c'est est-ce qu'il va y avoir de grandes manifestations organisées à cette occasion ? Comment on arrose les œillets, finalement ? Voilà, oui, c'est un peu... Pour reprendre une expression de votre livre, elle n'est pas de moi, je le signale. Voilà, voilà. Mais bon, l'idée, c'est effectivement d'anticiper un peu... On est déjà dans le cycle commémoratif, puisque formellement, il a commencé il y a quelques mois, lorsque, très symboliquement, la démocratie a dépassé en nombreux jours le temps passé en dictature. Enfin, je m'explique pas très clairement, mais... Non, si, 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 il y a plus de jours maintenant en démocratie que... Voilà. Et donc, c'était il y a quelques mois, l'année dernière, et donc, c'est à cette occasion-là que la commission, la commission de commémoration du 50e anniversaire s'est mise en place, avec la mission, justement, d'abord de renouveler l'exercice, d'initier des recherches, des publications, des colloques, bref, beaucoup de choses, comme commémoration peut le faire, mais sans figer, sans glacer, comme ça a pu être le cas dans le passé, l'événement 25 avril, c'est-à-dire le réduire à une simple journée ou à la reconnaissance assez écuménique et rassembleuse, encore qu'au Portugal, maintenant, il y a aussi une extrême droite, etc., qui manifeste et qui montre ses critiques à l'égard du 25 avril, mais relativement rassembleuse. Ce qui est plus compliqué, et c'est l'enjeu de ces passions, c'est de montrer, ce qui est un peu l'objet aussi du livre, mais de manière très synthétique, c'est de dire que le 25 avril, c'est non seulement la journée initiale, le jour du 25 avril, mais aussi un processus révolutionnaire, qui est complexe, qui s'étage sur plusieurs mois. Et donc, la commission va proposer des cycles de réflexion qui vont, non seulement, évidemment, s'épanouir au printemps 2024, mais aussi se prolonger jusqu'en 2026, de façon à intégrer les événements qu'on vient d'évoquer, de consolidation de la démocratie, bref, ce processus sur la longue durée, qui est véritablement la pierre angulaire, la base, le socle intangible de la démocratie portugaise depuis. Et ça, c'était, à mon avis, intéressant d'anticiper un petit peu, pour, d'une part, donner un éclairage au public français, mais aussi, l'ouvrage est en cours, va être traduit au Portugal et publié au Portugal. Je pense que, sous l'angle la commande, si vous voulez, de l'éditeur, c'était de faire quelque chose de synthétique, qui soit sourcé, argumenté, enfin, reposant sur, comme on dit en termes de sa main, une forme de bilan historiographique, mais aussi quelque chose qui va à l'essentiel, qui dit l'essentiel, parce qu'il va y avoir beaucoup de productions, de travaux qui vont être réalisés, mais qui seront, évidemment, beaucoup plus imposants, beaucoup plus voluminants. Là, l'idée, c'était de dire, dans un minimum de pages, ce qu'a été le 25 avril, pourquoi il a été, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, quelle a été la postérité. Voilà, à peu près les trois axes sur lesquels j'ai travaillé. Et, du coup, cet exercice de synthèse, je pense qu'il n'est pas inintéressant pour le lecteur français, mais aussi portugais ou autre, d'avoir un petit outil comme ça qui permet de se renseigner sur cet événement. Il y a une portée très importante, non seulement pour le Portugal, mais aussi à l'échelle européenne et internationale. C'est un phénomène international, une révolution qui n'est pas seulement à l'échelle du Portugal, même si c'est important, mais qui a aussi s'aimé à travers le monde entier. Donc, voilà, c'était l'idée, c'était de rassembler tout ça. Et puis, à titre personnel, effectivement, j'ai d'autres projets et travaux en cours. On en reparlera. Voilà, on en reparlera prochainement. Mais voilà, il existe. Et puis, ça faisait longtemps que Luther me l'avait demandé. Ça faisait longtemps que j'avais fait des choses autour. Et donc, le moment était venu d'essayer de le mettre sur le papier, de rassembler tout ça. En tout cas, livre court, comme je l'ai dit à l'introduction, mais vous voyez qu'il n'empêche pas une discussion longue, comme on vient de la voir. Parce que l'événement le justifie, c'est un événement historique. Merci beaucoup, Yves Léonard, pour cet entretien. Je rappelle le titre du livre « Sous les œillets de la Révolution », le 25 avril 1974 au Portugal. C'est aux éditions Chandeyenne, il est déjà disponible en livrairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada